Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode d'Ogward Legacy, suivre Nathie au 3 balais. C'est parti, on va aller au 3 balais ? Après avoir combattu un troll. J'ai cru que c'était un oiseau ou c'était une page de... Ouais, on y est. Oh, vraiment. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la Gazette du Sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Oh, qu'est-ce que je... Oh ! Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants d'Eck possible. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, à battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après Aulard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement. Quand on parle du loup... C'est l'autre gars que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos gallions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Oh putain de merde. Après avoir buté un troll, on va buter un autre. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Oui. Parlez à Nathie devant les trois balais. Moi je ne veux pas sortir. Je ne veux pas me faire défoncer aussi. Allez, allons-y. Il y a peut-être des trucs ici à récupérer. Eh, il y a peut-être des trucs à récupérer. Une clochette. Bonjour, bonjour. Il y a des trucs partout a priori. Attendez. Montons. Ça a l'air d'être pas récupérable. Bon, on verra plus tard. Allons-y. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit. Accédez à votre carte. Ah ok, on va se téléporter, ça sera plus safe. Carte de Poudlard. Et on doit retourner dans la salle commune. On va où on veut. Déplacement rapide vers votre salle commune. C'est pas la salle commune, c'est cette partie-là. Non. C'est ici. C'est pas non plus ça. Si, c'est ça. Let's go. Ouf. Bonne nuit les petits. Il est incroyable le jeu en termes de profondeur et en termes de map. C'est immense. C'est immense. C'est parti, qu'est terminé. Réveillon. Pas de réveillon ici. On l'avait déjà fait, ça. Ça, je me demande ce que c'est, ça. Coffre de maison. On n'a pas encore débloqué pour le moment. Et on fonce. Ouvrir le journal de quête. Vous avez reçu un hibou express. Oh, Fig. Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médium de Gringot. Hum. Intéressant. Professeur Fig. Hop. Réveillon. Oh. Il y a une clochette, non ? Oh oui. Tonneau de Poufsouffle. Pour accéder à la salle commune de Poufsouffle, vous devez tapoter le deuxième tonneau en partant du bar au milieu de la deuxième rangée, au rythme de Helga Poufsouffle. A la moindre erreur, l'accès vous sera refusé et vous recevrez un jet de vinaigre. Izzy pizzy. Il y a des trucs partout ! Osgur ! Portrait de poire. Si vous chatouillez la poire de cette nature morte qui représente une coupe de fruits, elle gloussera et se transformera en poignée que vous permet d'entrer dans la cuisine de Poudlard. Ostilé. Ostilé. Stilé. Hop, une petite pomme au petit déjeuner. Bonjour. Bonjour messieurs. Réveillon. En route pour de nouvelles aventures. Il y a un petit truc qui tintille. En route vers de nouvelles aventures. L'architecture de Poudlard. L'architecte de Poudlard, représenté ici, entouré des mascottes des quatre maisons, a conçu et supervisé la construction du château de Poudlard. Poudlard, aux côtés de la fontaine Rowena Serdaigle, fondatrice Rowena Serdaigle et est donc à l'origine du plan au sol en constant changement. Tu levé la 10 ! Réveillon. Il y a un truc là. Sablier des points de maison. Ce grand sablier a ornements contenus des rubis, des diamants, des saphirs et des émeraudes sont enchantés afin de tenir le compte des points des maisons de Gryffondor. Poufsouffle, Serdaigle et Serpendeur. Gryffondor. Poufsouffle. Serdaigle. Et les Serpente Ardos. Nous c'est en bois. Ouais on est les hobbits quoi. Réveillon. Il y a un tintillement mais on ne sait pas trop où à l'extérieur peut-être. Je ne sais pas si le tintillement il reflète l'extérieur aussi. Oui. Oui. Le blason de Poudlard. Les armoiries de Poudlard sont ornées d'un lion, d'un serpent, d'un aigle et d'un blaireau qui représentent chacune des quatre maisons de l'école ainsi que la devise Draco Dormium Runcum Tiliando qui signifie il ne faut pas checouer un dragon qui dort. Oui c'est ça. Réveillon. Il n'y en a plus mais il y a une autre statue là. Oui. Oh il est beau. Merci. Il ne faut pas avoir la collectionnite aiguë. C'est une maladie grave ça. C'est une maladie grave. Il faut que j'alloue. Parler au professeur Fick. Ah mais on était dans la bonne direction les petits bots. Alors on pourrait se tp mais c'est moins rigolo quand même. Il n'y a pas de tentiment ici. Oh il y a un tp là. Prenons-le. Comme ça. Si on a besoin de tp. Il n'y a toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Pas un sort de feu. Il faudra sans doute les allumer ces trucs là. D'accord. Parler au professeur Fick. Oh il y a un p'tit tintillement. C'est pas tintillement. C'est tintement, tintillement, tintement. Oh oui là. Le portrait de Sir Cadogan. Si on croit les rumeurs de Sir Cadogan auraient été amis avec Merlin. Ce qui lui aurait permis de devenir l'un des chevaliers de la table ronde. Pourtant il n'est connu que dans le monde des sorciers. Notamment en raison de sa victoire face à la vouivre de Ouïe. Il passe désormais ses journées à provoquer les élèves en duel. Il me laisse tranquille parce qu'il sait très bien qu'il perdra un duel face au Grand Ibilus. Vezo. C'est pas par la gueule. C'est par là. Vroom vroom. Ah c'est par ici. Ok encore un chemin différent. Fonçons. Ok. Reveilleux. Oh. C'est au-dessus. Comment on fait pour monter ? On peut pas. Tu tu tu. Tu tu. Tu tu. Ça on a déjà fait mais... On a déjà fait mais il y a quand même des... Des petits bruits bizarres. Ah oui là. Là c'est à deux mètres. Ah il y a une quête là. On n'est pas sur cette hauteur là. Il faut descendre ou monter pour faire la quête. Eh il est là. Tu squelette d'auguré. Ce squelette est celui d'un phénix irlandais l'auguré. Un volatil extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la puie et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort. Reveilleux. Encore ? Il y en a partout. C'est pas là. Euh... Ouais, 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 ouais. Tout, 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 tout. la musique classique il est pas là la quête est pas là malheureusement peut-être un peu plus haut la quête est pas là non plus un peu plus haut alors si on le voit elle est là la quête bonjour tu voulais me parler oui je me disais qu'en tant que pauvre souffle tu aurais peut-être la persévérance nécessaire pour me suivre dans une aventure il s'agit de suivre une carte au trésor pour être exact ça devrait te changer des trolls j'imagine j'ai demandé à poppy si elle était intéressée mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf j'ai trouvé deux cartes et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard tu voudrais bien y jeter un oeil ça a l'air intéressant suivre une carte au trésor de Poudlard j'en suis fantastique Poudlard me fascine tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte tout ce qui m'intéresse c'est de savoir où elle mène très bien j'y jetterai un coup d'oeil quand j'aurai le temps très bien si tu trouves quoi que ce soit reviens me voir ici what ? ok ok c'est chaud d'accord donc il faut trouver ah faut faire un tirage ok ok c'est le squelette de rhinocéros ça le squelette de rhinocéros il est quelque part pas loin ah ça va il y a quand même un cercle au niveau de la map qui nous indique c'est en bas là le rhinocéros il est là il est en bas de tout ça ah il y a ah un squelette de rhinocéros je suis sur la bonne voie par contre après je me rappelle plus squelette de rhinocéros in tout squelette de rhinocéros in tout portrait chelou donc il faut faire un retrait avec une hydra il faut sortir dehors a priori on ne faisait pas ça comment on fait pour sortir dehors on est obligé de sortir dehors il faut sortir dehors mais comment on fait voilà ah oui c'est ça regardez là il y a la statue voilà la fontaine je ne suis plus très loin il y a une autre quête là secours là dedans je sais plus ok c'était en face de la statue c'était au fond au fond de cette statue il y avait un plan mais je sais plus si la statue elle était de ce sens là je crois qu'elle était dans ce sens là la statue donc ça voudrait dire ouais la statue danse tu voyez c'est en face après l'arbre il y a le truc et ensuite il faut trouver un truc où il faut tirer dessus avec le sort action donc là il y a l'arbre et là il y a l'entrée sauf qu'il y a plusieurs trucs non il y a une serrure ici réveillons il n'y a pas 50 possibilités il y a celle-ci et celle-ci quel plaisir de vous revoir donc ça n'a pas l'air d'être là parce que ça c'est une salle de classe ça a l'air vraiment d'être en face en théorie donc allons en face mais il y a encore la truc qui est montré sur la minimap et ensuite il faut trouver un truc où on peut tirer dessus cet escalier me semble prometteur allez voir on dirait le portrait de la carte ah c'est là mais on peut bien chercher le trésor ah ah il y avait un passage caché derrière le portrait oh ils se sont tellement fait chier c'est incroyable retournez voir Arthur attendez oh oh l'humos statut de lion non de pharaon enfin si de bastet peut-être je ne sais pas trop statut de bastet vous croyez que je sais direct où aller statut de bastet il y a des trucs partout je ne sais pas ce que c'est là c'est là le cours de musique coeur des grenouilles c'est ici que se penche que se perche les grenouilles gluantes et mélodieuses qui forment le coeur des grenouilles de Poudlard ces amphibiens magiques sont capables de chanter une harmonie à six et peuvent tenir une note beaucoup mieux que la plupart des humains c'est là j'ai pas trouvé la statue la paix non c'est revenu voir Il y a une plante, c'est dans un bâtiment avec des vitraux et un sol particulier, ça ressemble à ce sol là, un peu, pas du tout. Ça ne doit pas être très loin quand même. Une salle de cours, c'est pas une salle de cours, c'est certain. Il n'y a pas de lion ici. Là, c'est quoi ? Serrure de niveau 1, il ne faut pas l'ouvrir. Il y a une quête secondaire. On peut peut-être essayer de faire la quête secondaire d'Apple. Là, on ne peut pas rentrer, il faut une serrure. Là, il y a une quête là. Les clés du dédale sont de retour. Bonjour ! Tu es sûre que tout va bien ? Désolée, je suis juste... Je m'appelle Melly au fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du dédale soient de retour. Les clés du quoi ? Les clés du dédale, tu les as sûrement déjà vu voler dans les parages. A en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurés pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Et pourquoi je ferais ça ? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. Bah, let's go ! J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. Tour de l'astronomie. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire, je voudrais bien savoir que tu tiendes. Je voulais aller vérifier si le lion, il ne pouvait pas être par là. Attendez. On est bien d'accord, il y avait deux portes. Voilà, celle-ci. Le lion, il pourrait peut-être être par là. Qu'est-ce que vous mijotez ? Rien, rien. Non, c'est pas là. Là, c'est une salle de cours. Donc, non ! Je ne sais pas où est la petite basse-tête, pharaon, je ne sais pas quoi, statue chelou. Bon, après, c'est facilement repérable. On va bien tomber dessus un jour. Ce jeu du... Réveillon, grâce à votre arrogance. Il y a un milliard de trucs. Il y a une clochette qui tintille. Mais bref, il faut aller par là. A priori, il faut aller loin puisque c'est la pièce d'astronomie. Mais bon, si on tombe sur une statue, on sera content. Je ne sais pas là. Bon, allons, suivons la quête. Et en même temps, cherchons également une tête de basse-tête. Faisons d'une pierre deux coups. Bon, à mon avis, ce n'est pas aussi loin quand même. Les trucs, ils n'ont jamais été mis très très loin. Les papillons. Donc, je suppose que ce n'est pas là. Ça, c'est déjà beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin, les amis. Ça se trouve, je suis passé devant et vous me direz, mais Iker, tu es passé devant ! Ah oui, il y a Arthur à rendre la quête à Arthur ici. Bon, on va aller quand même faire la quête d'astronomie d'abord. Parce que là, on y est là. Rebellion ! On y est dans la tour d'astronomie. Alors, il faut écouter. Écoutons ! Mais le moments, il n'y a pas de bruit. Le moment, il y a pas de bruit. Pour moi un fantôme. Je vais shipper. réveil yo voyager et est incroyablement pénible avant la poudre de chez la clé du dédale je me demande où elle va me mener là en bas dans la salle je crois oui c'est ça voilà le meuble où dois-je mettre la clé frapper d'accord il faut attendre que la et voilà et une vieille pièce n'est lissé peut-être de quoi il s'agit et sous ok il y a une qui est en dessous là faudrait là peut-être que là faudrait y revenir quel pro gamer on y va c'est un papy la quête elle est juste là d'arthur à rendre on va aller rendre la quête d'arthur 34 mètres c'est pas si loin il est où arthur extérieur tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale ah bah non c'est elle le con j'ai réussi à placer une clé du dédale dans sa serrure labrutix c'est moi bonjour une sorte de jeton assez étrange on dirait une sorte de jeton de maison il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison c'est comme ça que je les appelle j'en ai vu un dans la salle d'accord c'est ça le coffre chalou qu'on a vu tout à l'heure la récompense de tels efforts doit être formidable je dois continuer et trouver le coffre de la maison poufsouffle oui bah c'est pas très dur ça on y sera rapidement c'est vrai qu'on peut se tp mais c'est vrai qu'au départ je pense que pendant quelques épisodes c'est mieux de marcher le truc pour apprendre par coeur le château il y a une quête là 120 mètres on va chercher la quête on continue ah mais c'est peut-être la même chose en fait parce que là ils veulent que je passe par c'est pas l'entrée ça oui c'est l'entrée un truc comme ça ça c'est pour aller à ma truc c'est pas là qui rousse c'est là let's go on y est quel sens de l'orientation magistrale il faut aller à 10 mètres par oui 10 mètres là ici je vais devoir trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir on dirait qu'il en faut un certain nombre ah oui 1 sur 16 ah oui d'accord c'est genre t'as pas la récompense tout de suite quoi ok on est pas couché on remonte on remonte on remonte et on essaye de trouver le délire rattaché à ce truc là il doit être au dessus ou en dessous au dessus ou en dessous on descend où dans les enfers oh on a pas le tp ici oh c'est l'azot de serpentard ça les serpentardos hum hum lumos bah facile c'est là où on vient bon après tous les ah ouais c'est vraiment serpentardos il y a des serpents partout c'est laquelle des pylônes ah bah c'est pas là merde ah bah non il faut continuer dans les dans les traits faux bon c'est forcément pas forcément c'est pas là les pylônes c'est pas celui là bah non bah alors il y en a pas 50 des pylônes déjà on a trouvé 5 il y en a par là aussi il y en a de l'autre côté alors ça voudrait dire qu'il y en a de l'autre côté il y en a pas il y en a pas réveilio les toilettes des serpentardos ah bah dégueulasse les serpentardos l'urinoire des serpentardos ah il y en a un bruit il y en a un bruit là là il est là il est là les petits potes à la compote vite maintenant il faut réussir à faire le chemin dans l'autre sens c'est à dire par là oh il est allé trop loin il est dans cette pièce là le truc non pas du tout oui il est là j'ai réussi fier de moi réveilio ah il y a quand même des trucs qui font du bruit c'est dans les toilettes carrément ah oui carrément lavabo de serpentard un petit serpent a été gravé sur l'un des robinets en cuivre de ce lavabo et on ne peut plus ordinaire des toilettes des filles personne ne sait ce qu'il signifie il y a une toilette des filles on va peut-être partir un peu de respect hum réveilio on aura vu la zone des serpentardos c'est rigolo ah là c'est ça qu'il faut ouvrir après il y a trop de trucs Oscur il faut que je retourne voir Arthur les clés du dédale ça c'est fait retournez voir Arthur localisé sur la carte c'est loin téléportation immédiate voilà c'est comme ça qu'il faut faire le jeu je pense il faut speedrun c'est hop tac 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 tu récupères tous les tp et ensuite boum boum tu téléportes partout le speedrun 100% de ce jeu il existe je suis sûr qu'il existe déjà je me demande combien de temps ils font tu as fait les points bonjour Arthur je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait oh très ingénieux la mienne m'a mené au hangar à bateau j'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive il m'a chassé de là mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions et toi qu'est-ce que tu as trouvé ? j'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien oh quelle chance nous avons tous les deux eu de la chance je suis content de t'avoir demandé de l'aide mais non bien passons au prochain mystère de Poutlard ok je demande si on devrait aller faire un tour dans le bureau de Poutlard level 11 allons voir maintenant le professeur Fig c'est juste c'est juste à côté normalement c'est pas très loin c'est pas très loin normalement c'est pas par là c'est par où assez en dessous rébellion je suis en cheveux pour y aller bah non c'est pas par là c'est forcément en dessous sens de l'orientation ok je sais pas pourquoi le jeu va pas m'indiquer la route l'avis-tu dit il m'indique la route il a cru que j'étais devenu doué c'est là j'espère que c'est là est-ce que je suis devenu doué au jeu oui il y a un peu plein professeur Fig comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'un jeune personne qui viendra étudier à Poutlard en cinquième année rien que cela le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre des bases avant de la reprise des cours je vous confie cette tâche allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus professeur Phineas DJlius Black Director ah ça parle de moi c'est Black qui a écrit ça Oups Réveilio Professeur content de vous voir moi de même ravi de vous revoir en un seul morceau que faisaient donc des trolls après Olar monsieur les trolls portaient des armures avec une lueur sombre comme le collier du dragon le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon mais comment et les trolls ils étaient là à cause de moi j'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood Ranrock était après Olar avec Rockwood c'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre et il aurait réussi si Sirona et les clients des trois baleys n'étaient pas intervenus c'est alarmant si les gobelins et les mages noirs en ont après vous c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé Ranrock et Rockwood veulent le médaillon ils veulent le médaillon ? vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur oui oui j'ai découvert une inscription enchantée une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute c'est une carte de Poudlard à n'en pas douter mais j'ignore où elle mène elle mène à la bibliothèque à la réserve pour être exact et légèrement plus loin je vois des traces de magie sur la carte je savais que vous pourriez m'aider on y va ? votre enthousiasme vous honore et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir mais notre expérience à Gringotts sans parler de ce qui est arrivé à Myriam m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts j'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckatt mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse peut-être ne cherchons-nous qu'un livre même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre nous devons être prêts à tout revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense je vais prévenir le professeur Eckatt voilà, non, non, non on va avoir encore des devoirs la salle du professeur Eckatt ok, ok pourquoi il y a un petit symbole sur la map ? c'est quoi ce délit ? retournez voir le professeur Eckatt oui, d'accord, mais le professeur Eckatt, il n'est pas là on va aller loin les secrets de la réserve de la bibliothèque pour niveau 3 requis il faut avoir récompense d'illusion il faut un prérequis il faut récupérer incendio le devoir du professeur Eckatt permet de récupérer incendio ça c'est stylé les potes un sort de feu ah oui, il faut aller là non, il ne faut pas aller là il faut aller là get localiser sur la carte donnez-moi symbolisez-moi sur la map ce devoir-là mais j'y suis là ? oui, mais elle n'est pas là au cas où non, c'est plus loin c'est en dessous c'est à 14 mètres putain, c'est dans la pièce en dessous c'était pas facile à comprendre ok, pièce en dessous pièce en dessous il faut un étage il faut un escalier let's go bonjour monsieur professeur Feig heureux c'est là, c'est là 34 mètres 34 mètres il faut encore descendre à priori ah mais c'est symbolisé par la carte j'ai l'impression oh oui je te suis là là ok hop là first try les réflexes du debilose et de deux ok ensuite speedrun le jeu let's go je suis là pour apprendre le nouveau sort professeur bien le professeur Feig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive vous allez donc devoir apprendre incendio le sortilège de feu oui il peut servir à allumer des torches à brûler des toiles d'araignée et lorsque cela est nécessaire à vous défendre contre des personnes mal intentionnées c'est pratique en effet mais avant de commencer j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches certaines pourraient vous surprendre c'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien lorsque vous aurez terminé venez me voir nous commencerons le travail sur incendio vous savez où me trouver quand vous aurez terminé gagner deux manches des joutes magiques elle est au courant pour les joutes magiques rigolo on a pas encore le pouvoir l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret c'est pas folichon les sud on a pas grand chose il va quand même falloir qu'on marche je crois mais il faudrait que d'accord je sais pas si c'était un gros raccourci mais j'ai l'impression quand même légèrement oh c'est beau c'est beau et hop c'est de l'Xper le puits aux quatre créatures certains élèves pensent qu'un vœu prononcé au dessus de ce puits que ce soit près du sombral ou du griffon de la chimère ou de l'hypogriffe finit par se réaliser si personne n'a réussi à gagner la confiance de l'une de ces quatre créatures griffon sombral c'est ça l'hypogriffe plutôt je tue le je tue le il n'y aurait pas un petit tp parce que ça c'est la quête mais nous on voudrait quand même avoir les tp dans la zone pas un petit tp pas loin voilà on voit que tu aies pu venir Lucan est juste là oui j'arrive revue je peux t'aider Lucan Brat 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 le B Brat le B Sebastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club Brat le B si Sebastien ne te fait confiance ça me suffit j'organise les duels pour Joute Magique une sorte de club de duel c'est uniquement sur invitation tu as dû faire bonne impression à Sebastien ça me ferait plaisir Tu vas me faire rougir Sébastien est assez doué lui aussi Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense Ça t'intéresse ? Je vais bien rejoindre le club Les duels sont un passe-temps amusant Je suis d'accord Et puis à joute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit La première fois, tu seras avec Sébastien Ensuite, tu devras venir avec un partenaire Sinon, tu combattras en solo Alors, tu veux entrer sur le terrain ? D'accord Fais-moi entrer sur le terrain Et pas tant, que le feu d'artifice commence Let's go, il n'y a pas de quidditch mais Il y a des joutes magiques Tu vas regretter d'avoir relevé le défi Oh putain Briser les boucliers, jaune A l'aide du sort de contrôle Comme le sortilège de l'évitation Levioso Le verrouillage R3 vous permet de suivre les ennemis sans viser Appuyez sur R pour changer de cible lors d'un verrouillage On n'a pas 50 milliards de sort donc là Aïe C'est bon, lui je m'en sauve Aller tu restes, tu voles Aller tu restes là Bah alors madame Aïe 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 Victoire Partout à dessus Allez go Oh le cassage de cul Oh 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 Sébastien ne s'est pas trompé La concurrence est rude Mais si tu continues comme ça Tu pourrais devenir le prochain champion de l'école Parfait Compte sur moi D'accord D'ailleurs Le deuxième duel peut commencer quand tu veux Allez go Merci Merci Ouais bah je Je dois Quête terminée Gagner deux manches de joute magique Une sur deux Bah je dois continuer moi monsieur Allez Lucan On dort pas debout On y va Vas-y Ouais je suis prêt Le mannequin d'entraînement Easy peasy Lance bien tout tes sorts Avant que le mannequin atterrisse Si tu dois arrêter l'entraînement Avant de les avoir tous finis Dis le moi Hop G Ok Bien joué Bah c'est dégage Je pense que l'entraînement est terminé Tu avais l'air en forme Ouais Merci Lucan Il vaut mieux découvrir ses faiblesses Pendant un entraînement Que pendant un duel Tu seras redoutable maintenant Moi je suis prêt Deuxième duel Quête mise à jour Professeur Et quête Bonjour Lucan Est-ce que tout est prêt Pour la prochaine manche de joute magique Tout à fait Je t'ai préparé un super match Ouais je te torche le truc Tu veux faire un combat Je suis prêt Oui Allons-y Parfait Tu vas te battre avec un partenaire Bah Nathie Oui avec Nathie Dans ce cas allons-y Allez c'est parti Une serre d'aigle Un serpentard Et un griffon tor C'est bon Bah on va vous défoncer Ah oui c'est du 2v3 Briser les boucliers Le violet avec de la force Sortilège d'attraction Ok ça j'ai compris Vous êtes un peu tous au même endroit là C'est dur Ok j'ai du violet sur lui Bah alors Désolé mon pote Viens là Malheur Malheur Le petit rigolo Action L'humus L'humus Viens là 2-2 Il y a bientôt plus de vie Let's go Un de moi Un de moi Ok let's go Boom Ok Victoire Le deux Allez c'est pas facile C'est pas facile Au moins de survivre Pour ton prochain combat Je te préviendrai Quand on sera prêt J'espère te revoir Bah je suis prêt Qu'on voulait Celui qui remporte La prochaine manche Gagne Ok Il y a une nouvelle manche Je suis prêt Tous mes devoirs sont finis Tous mes devoirs sont finis Occupe bien C'est tout C'est tout Retournez voir le professeur Ecate Ecate Signifie la lune Non Ecate Ecate C'est une déesse lunaire Je sais plus Let's go Carte Ecate c'est un personnage Dans un jeu Que j'aime beaucoup Qui s'appelait Roglord Roglord C'est un jeu Un des français Je crois Et j'avais beaucoup aimé Salle d'astronomie Et on va se téléporter Pas loin de la salle Des sortilèges Boom On va récupérer Incendio Donc un nouveau sort Offensif Parce que là pour le moment Ouais Le gros sort de pvp Lumos Le gros sort de pvp Réparons Ah non c'est pas ouf Qu'est-ce que vous mijotez On y va On descend Lorsque j'ai un meilleur tp d'ailleurs Possible Mais On va voir là C'est bien parce que Des jeunes qui vont jouer A Hogwarts Legacy Connaîtront cette musique classique Bon ils sauraient pas Qui c'est qui le joue Et je ne sais pas Qui le joue Je sais pas C'est pas un niki d'ailleurs Bah il y a bien Quelqu'un en commentaire Qui le dira Mais Parce que c'est plutôt classique Comme musique classique Oui la blague était nulle Mais bon C'est déjà ça Je voulais vous y voir C'est bon on y est Je leur ai pété le cul Oh pardon Vous devriez être en mesure D'apprendre incendio Je devrais professeur Oui J'ai malheureusement rendu visite A suffisamment de collègues imprudents A Saint Mangouste Pour savoir que le feu est un allié Quelque peu capricieux Vos compétences en matière de sort M'impressionnent Mais continuez de vous concentrer Je vous prie Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon Avec un uniforme brûlé Commençons Et n'oubliez pas Concentrez-vous sur votre mouvement de baguette Concentrez-vous Et tenez votre baguette fermement Uzi pizi Insigne Ouais bah ça va dégager le réparo Ouais le réparo il dégage Paf J'ai installé de nouvelles cibles pour vous Hop Ah oui d'accord Donc en fait le combo c'est plutôt Les vieux sauts Je tape Je tape Je tape J'attire Hop Et là je brûle Ah oui mais ouais Je peux taper qu'une seule fois Parce que sinon le truc part trop loin Donc on refait Dubioso Trape 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 J'attire Trape Et incendio Pas mal Let's go Let's go les amis Et je pense qu'on va se laisser là Oui j'essaye d'éviter de faire des épisodes d'une heure non plus Merci d'avoir regardé cet épisode les amis On a récupéré incendio Et dans le prochain épisode Nous allons devoir nous rendre dans la bibliothèque Et faire la quête secondaire Qui est à quelques mètres a priori En dessous ou au dessus On verra bien A la prochaine fois Ciao